Donc maintenant, la clarification du contexte du projet. Avant toute chose, je tiens à te dire que si cette vidéo peut être assez courte, il ne faut pas négliger son importance. Elle va te demander un peu de travail, surtout en termes de mise en œuvre, et peut-être quelques répétitions avant de réussir à bien t'approprier ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que tu verras que lorsque tu auras réussi à clarifier le contexte de ton projet, d'un seul coup, tout va te sembler beaucoup plus clair et la suite sera évidente. Pour toi comme pour les autres, d'ailleurs. En effet, le contexte, c'est ce qui va permettre à tous de comprendre le projet. C'est ce qui va te permettre de clarifier sa raison d'être. Ça permet aussi de comprendre et de porter un regard le plus large et le plus complet possible sur l'impact que le projet va avoir sur son environnement. En effet, un projet, on l'a vu, c'est un cheminement, c'est un ensemble d'actions, c'est des efforts, c'est du travail. Et toute cette énergie que tu vas déployer, elle n'a de sens que si elle améliore une situation ou si elle produit quelque chose de nouveau. Et c'est cette nouvelle situation ou cette nouvelle production qui va donner du sens à ton projet. Donc présenter le contexte, c'est le moyen de donner le sens, de faire apparaître le sens du projet et de répondre à la question « Pourquoi ce projet est-il nécessaire ? » Mais il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que pour bien comprendre le projet, on ne va pas parler du projet, on ne va pas se focaliser sur le projet, pas tout de suite, on va attendre un peu. On va essayer de pointer du doigt le problème qui va être résolu par ce projet, de faire comprendre pourquoi ce problème est important et dès lors pourquoi est-ce que notre projet est important. Et si notre projet n'est pas important, s'il n'apporte rien, alors il n'ira pas à son terme et tous les efforts que nous aurons déployés seront vains. Donc tu vas peut-être avoir des petits moments de doute. Mais il s'agit de donner ta propre vision de la lecture du contexte. Il ne s'agit en aucun cas d'avoir la prétention de donner une vérité générale. Je ne peux pas dire que j'ai raison et que les autres auteurs. Ce n'est pas le sujet. Donc je donne ma lecture d'une situation et je fais en sorte que cette lecture ne soit pas discutable. Bon, la question que je me pose maintenant, c'est alors comment clarifier le contexte ? En fait, dans le principe, c'est assez simple. Pour clarifier le contexte, nous allons nous obliger à présenter le contexte à quelqu'un qui ne connaît rien de notre projet. Et pour ça, je m'inspire de la citation assez célèbre de Nicolas Boileau qui dit que « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et dès lors les mots pour le dire viennent aisément. » Autrement dit, si tu es capable d'exprimer clairement, c'est-à-dire en moins de 30 secondes, le contexte de ton projet, et que n'importe qui puisse le comprendre, alors ce sera un excellent juge de paix pour confirmer que le contexte est bien clair pour toi et que tu sais pourquoi il faut se mettre en mouvement. Si tu peux l'exprimer clairement aux autres, c'est qu'il est clair pour toi. A l'inverse, si tu penses que tu es clair sur ton contexte, mais que tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est qu'il n'est pas encore aussi clair que tu le crois. Et si ton interlocuteur te présente ton projet, un projet, de manière peu claire, c'est qu'effectivement tu peux l'accompagner à clarifier son contexte et tu vas pouvoir lui poser des questions de clarification. En général, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « Oui, mais moi mon projet il est différent. » Je te garantis que si tu mets en œuvre ce que je vais te présenter, tu vas réussir à présenter ton projet en moins de 30 secondes de manière claire pour les autres et pour toi. Et la méthode que je vais te présenter, je l'ai éprouvée depuis plus de 10 ans auprès notamment des publics de doctorants qui travaillent sur des projets qu'on pourrait quand même qualifier d'un peu complexes. Et pourtant, 100% des doctorants que j'accompagne depuis près de 10 ans ont réussi à clarifier leur contexte. Et ce, en se faisant, ils ont mieux compris leur propre projet. Donc la bonne question qu'il faut se poser, c'est « Comment présenter clairement mon contexte ? » Pour répondre à cette question, je vais associer deux réflexions complémentaires. Pour présenter clairement mon contexte, je dois répondre à deux impératifs à la fois. Le premier impératif, c'est d'être compréhensible de mes interlocuteurs. Je dois être audible. Et le deuxième, c'est d'être en mesure de les convaincre. Parce que si je suis audible mais pas convaincant, ça ne marche pas. Et si je veux être convaincant, je dois être audible. Donc pour chacun de ces deux points-là, je vais te proposer une petite trame d'écriture simple, efficace. Pour commencer, comment faire pour être audible ? Pour être audible, je dois respecter certains principes et m'appuyer sur une trame. Tout ça, tu vas voir, c'est assez simple en fait, c'est assez naturel. Le premier principe à respecter pour être clair, c'est tout simplement de faire des phrases courtes, aller à l'essentiel. Tu verras que souvent, on a tendance à en mettre trop. Dans la pratique, tu peux très bien écrire comme ça vient. Et puis après, tu reprends le tout pour simplifier et enlever le superflu. Mais retiens que si tu veux être audible, tu dois t'exprimer avec des phrases courtes. Courte, oui, mais des phrases en bon français dans le texte, c'est-à-dire avec un sujet, un verbe et un complément. C'est le minimum et souvent, c'est largement suffisant. Tu serais surpris de voir à quel point ce simple principe va t'amener tout de suite de la clarté dans ton propos. Pour être audible, il ne faut pas être interrompu. Il faudra donc que les informations que tu vas donner à travers des phrases courtes et bien écrites amènent dans la tête de ton interlocuteur une réponse du type, bah oui, en fait, oui évidemment, oui bien sûr. S'il est en phase avec toi, alors il n'arrêtera pas ton déroulé. Et tu pourras présenter des pensées et des idées. En réalité, il faut que ton interlocuteur se dise oui plusieurs fois d'affilée. Il faut qu'il dise qu'il est d'accord avec toi. Parce qu'il va prendre l'habitude d'être d'accord avec toi. Et pour ce faire, tu vas commencer par annoncer des généralités. Tu vas annoncer des choses qui sont indiscutables. Donc il va dire oui, 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 oui. Et comme il a pris l'habitude de dire oui, il va te suivre dans ton raisonnement. Et ça, ça va te permettre de présenter des idées et de les enchaîner de manière logique pour que n'importe qui puisse suivre le fil de ta pensée. Ta pensée qui va arriver à une conclusion logique et évidente pour tous selon laquelle ton projet est utile. Revenons maintenant sur l'enchaînement logique des phrases. C'est à ce niveau-là que nous allons nous appuyer sur la trame dont je te parlais tout à l'heure. Cette trame, je la connais et je la pratique depuis 25 ans quasiment. Je l'ai acquise de mon prof de SVT quand j'étais en première scientifique. Elle est très simple mais elle est très efficace. Elle m'a servi très souvent pour raisonner et pour rendre mes raisonnements audibles pour les autres. Cette trame, c'est la suivante. C'est tout simple, c'est on sait que, or, donc. Prenons un exemple. Volontairement, très simple parce que quand on veut comprendre quelque chose, il faut toujours commencer par ce qui est le plus simple. Donc, on sait que la pluie mouille. Bon, normalement, là, tu ne peux pas tellement t'opposer à moi. Donc, tu vas répondre oui. Ben oui, évidemment que la pluie mouille. Même si tu ne le dis pas oralement, c'est ce que tu vas te dire dans ta tête. Or, on sait que, ok, or, je n'ai pas envie d'être mouillé. C'est une affirmation, ça ne se discute pas. Tu ne peux pas remettre en cause le fait que moi, je n'ai pas envie d'être mouillé. Peut-être que toi, ça ne te dérange pas, mais ce n'est pas la question. Ce que je dis ici, c'est que je n'ai pas envie d'être mouillé. Et ça, ça ne se discute pas. Donc, tu vas dire oui. Et donc, tu vas arriver à la même conclusion que moi. Logique et évidente. Donc, je dois me protéger de la pluie. Je me protège de la pluie, c'est une nécessité. Ça devient une évidence. Il y aura plein de moyens de le faire, plein de manières, en prenant un parapluie, en ne sortant pas, en attendant que la pluie s'arrête. Mais à ce stade, je ne rentre pas dans ce niveau de détail. Je commence par des généralités. Autre exemple, je veux suivre la formation Réussir ses projets. Or, je manque de temps. Donc, je dois m'organiser pour réussir à suivre cette formation. Et puis, il faudra ensuite répondre à la question de comment je m'organise pour cette formation. Mais cette question, c'est une question de modalité. Et donc, elle relève de la planification et non pas de la clarification. Tu vas voir, c'est simple. Mais ce n'est pas si facile que ça en a l'air, car on est souvent pris dans nos travers et nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Donc, il va falloir faire l'effort de corriger ces mauvaises habitudes pour gagner en simplicité et en efficacité. Passons maintenant au deuxième impératif qui permet de présenter clairement ses idées. Le premier, donc, c'était d'être audible. Et le deuxième, c'est d'être convaincant. Il y a plein de manières d'être convaincant. Celle que, pour ma part, je mets en œuvre consiste à présenter mon raisonnement aux autres. Il ne s'agit pas de forcer les autres à penser comme moi. Mais il faut leur donner les moyens de voir la même chose que moi. Et de cette manière-là, je permets à ceux avec qui je suis en phase de s'engager dans le projet. Mais je permets également à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et qui ont le droit de ne pas être d'accord avec moi, de réagir ou de compléter mon raisonnement pour me faire avancer malgré tout. Donc, si tu veux être convaincant, tu dois d'abord comprendre que ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu dis que ce qui se passe dans la tête de ton interlocuteur. Et je sais quelles sont les étapes par lesquelles j'aimerais que mon interlocuteur passe. Elles sont au nombre de trois. D'abord, je veux que mon interlocuteur se dise « Ah oui, 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 ça, c'est vrai que c'est un problème. » Il doit prendre conscience du problème. Ensuite, il doit se rendre compte que ce problème est important et qu'il nécessite d'être traité. Et enfin, mon interlocuteur doit avoir envie de travailler avec moi, de me suivre sur mon projet, de m'accompagner. Sachant ça, je me suis ensuite intéressé aux techniques de vente. L'approche que j'ai trouvée la plus efficace et la plus simple et que j'utilise très régulièrement, elle fonctionne, elle aussi, en trois temps, qui vont résonner dans ma tête un peu comme une petite ritournelle. Cette ritournelle, c'est problème, conséquence, raison. Problème, conséquence, raison. Problème, conséquence, raison. Concentre-nous sur la partie problème. Quel problème mon projet résout-il ? Pour identifier le problème, je dois résumer à mon interlocuteur quel est le problème qu'il m'évoque ou quel est le problème que mon projet va traiter. Je te le redis, s'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas besoin de solution. Or, mon projet est une solution. Il va mener à une évolution, à une amélioration ou à quelque chose de nouveau. Et je ne pourrais savoir si cette nouveauté n'est intéressante qu'en la comparant à ce qui existe déjà ou à ce qui n'existe pas. Pour que l'autre prenne un médicament, puisque mon projet est un médicament, je veux administrer mon médicament. Si je veux que l'autre prenne le médicament, c'est-à-dire mon projet, eh bien il faut que l'autre soit conscient de l'intérêt qu'il a à prendre ce médicament. Donc il doit être conscient de la maladie que l'on veut soigner. Avoir un problème ne suffit pas à le résoudre. Il faut être conscient de ce problème pour pouvoir se mettre en route et agir pour le résoudre. Le problème va donc... Enfin, pardon, présenter le problème, clarifier le problème, va donc permettre de susciter une prise de conscience quant à la nécessité de faire quelque chose. Et la manière dont je vais le faire, eh bien ça va en dire déjà très long, même de manière inconsciente, sur ma manière de faire. Et ça peut donner envie ou non à mon interlocuteur de passer du temps avec moi. On dit souvent qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. La clarification du contexte, c'est le tout début de ton interaction avec l'autre dans le projet. Donc tu dois être très performant tout de suite. Et pour présenter le problème, je peux utiliser ma trame On sait que... Or, donc... On sait que j'ai faim. Or, je n'ai plus rien dans mes placards. Donc il va falloir que je me procure de la nourriture rapidement. Maintenant, je suis conscient de la nécessité de me procurer de la nourriture. Je vais ensuite pouvoir choisir la manière de faire. Ce sera de la planification. Donc après les problèmes, maintenant, on va parler donc des conséquences. Problèmes, conséquences, raisons. Ce sont les conséquences qui vont permettre à mon interlocuteur de prendre conscience de l'importance du projet. Elle va également me permettre d'enrichir ma propre vision de la situation et de trouver des angles d'approche que je n'aurais peut-être pas imaginé sans ça. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de réserve de nourriture. Alors même que j'ai faim, pour explorer les conséquences, il suffit de répondre à la question qu'est-ce qui va se passer si le problème n'est pas résolu ? Eh bien, si le problème n'est pas résolu, si je ne vais pas me procurer de la nourriture rapidement, eh bien, je vais avoir de plus en plus faim. Je vais être de mauvaise humeur. Puis je serai trop fatigué pour aller chercher à manger, etc. Et donc, je ne vais plus jamais manger de ma vie. Puis je vais finir par mourir. Ou alors, je vais aller au restaurant du coin parce que je n'ai pas envie d'aller faire les courses. Mais ça va me coûter beaucoup plus cher. Et du coup, je ne pourrai pas m'offrir cette séance de cinéma, par exemple, dont je rêve. Bon. Je peux aussi m'interroger sur les conséquences pour les différentes parties prenantes. Quelles sont les conséquences pour moi, mais aussi pour mon interlocuteur, pour les proches de mon interlocuteur, pour ses collègues, pour ses collaborateurs, pour ses salariés, pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour sa famille. Et cette réflexion va me permettre d'élargir ma réflexion et ma vision du problème. C'est aussi, on en parlera plus tard, une excellente manière d'interagir avec l'autre parce que tu peux lui poser ces questions-là, tout simplement. Et là, tu es sûr d'être efficace parce que ce n'est pas toi qui va répondre à la question, c'est ton interlocuteur. Donc plus il va répondre à ces questions-là et plus il va te donner des informations utiles que tu pourras utiliser. Bon. Une fois qu'on a bien clarifié le problème et qu'on a compris qu'elles pouvaient en être les conséquences, on va s'intéresser à la raison du problème. En traitant la raison, on va résoudre le problème et ses conséquences. Donc si on arrive à identifier la bonne raison, eh bien on va mettre notre énergie au bon endroit. Et on ne va pas perdre son temps à traiter un problème en l'abordant par le mauvais côté. On dit parfois qu'il y a deux raisons à un problème. En fait, on dit même qu'il y a toujours deux raisons à un problème. Il y a la bonne raison et puis il y a la vraie raison. La bonne raison, c'est celle qu'on aime dire. La vraie raison, c'est celle qu'il faut soigner. Et nous, on va s'intéresser à la vraie raison. Celle qui va amener à une amélioration lorsqu'elle sera correctement traitée. Pour identifier la bonne raison, la vraie raison, pardon, on peut utiliser la technique de l'arbre racine des causes. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la raison du problème qu'on a clarifié et les conséquences qui l'entraînent, s'il n'est pas résolu, la raison, c'est que notre projet ne s'est pas encore déroulé. Donc si notre projet a lieu, on va résoudre le problème et faire disparaître les conséquences qui vont avec. Donc en résumé, pour clarifier le projet, on doit commencer par clarifier le contexte du projet. Et pour clarifier le contexte du projet, on va se mettre en situation de présenter le contexte à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui sera notre juge de paix. Et pour présenter son contexte, on va d'abord affirmer et décrire un problème. On sait que j'ai faim, or je n'ai plus de nourriture, donc mon problème c'est que je dois me procurer de la nourriture. Ensuite, on va identifier un certain nombre de conséquences en répondant à la question « Que se passera-t-il si le problème n'est pas résolu ? » Et ça, on pourra le résumer succinctement dans la présentation. Et enfin, on va faire le lien avec notre projet. Si le problème existe, c'est parce que mon projet n'a pas encore été déployé. Donc si je déploie mon projet, le problème sera résolu, les conséquences disparaîtront. Et le tout doit se faire en utilisant des phrases courtes, sujet, verbe, complément, auxquelles on ne peut répondre que oui et qui vont s'enchaîner de manière logique pour arriver à la désignation de mon projet. Il peut y avoir évidemment d'autres manières de présenter le projet, enfin le contexte du projet. Cependant, je te demande de respecter cette approche parce que c'est une méthode, donc il faut la respecter. Une fois que tu te seras approprié cette méthode, tu pourras l'utiliser dans plein de domaines différents, que ce soit pour présenter un projet, bien sûr, pour transmettre une idée, pour vendre, pour négocier, mais dans le cadre de ton projet, le challenge que je te soumets, c'est de présenter ton contexte en 30 secondes. En réalité, si tu avais une présentation de 20 minutes à faire, il te suffirait de développer chacun des points de la trame. Chaque point peut être résumé en une phrase courte, sujet, verbe, complément. si tu parviens à simplifier, c'est-à-dire à supprimer le superflu pour permettre à l'essentiel de s'exprimer, alors tu vas avoir un enchaînement de phrases dont chacune pourrait être étayée et développée comme autant de chapitres d'une présentation qui pourrait durer 20 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour toi et si c'est le cas, je te lance maintenant le challenge et la mission de me présenter de manière la plus simple et efficace possible le contexte de ton projet. Il te faudra peut-être plusieurs essais, c'est pas grave, ne t'inquiète pas au début, c'est normal. Si tu n'arrives pas à faire court, c'est pas grave, écris tout ce qui te passe par la tête, laisse reposer et puis reprends-le un peu plus tard pour supprimer tout ce qui n'est pas indispensable. Quand tu auras fait cet exercice quelques fois, tu vas très vite te l'approprier et ça, ça va radicalement changer ta manière d'interagir avec les autres et compléter ta propre vision du projet et de son environnement. Je t'invite vraiment à faire ce travail avant de passer à la prochaine vidéo qui traitera de la clarification des objectifs. Allez, je te dis à tout de suite dans les commentaires et je te souhaite une bonne réussite.